Lecture chantée pour le 22 janvier 2024 On va travailler sur la lecture chantée numéro 10 On voit qu'on a 5 bémols à la clé Lorsque l'on prend le cycle des quintes Donc on voit dans ce sens là 1 bémol, 2 bémol, 3 bémol, 4 bémol, 5 bémol Donc 5 bémol, on a deux possibilités Soit on est en Ré bémol majeur Soit on est en Si bémol mineur On regarde la dernière note de la mélodie C'est un Si On est en Si bémol mineur Avant de commencer à chanter la petite mélodie numéro 10 On va travailler la mélopée Donc la mélopée nous permet de placer la voix Notre voix sur la gamme de Si La tonalité de Si bémol mineur La petite mélopée est composée de deux accords Un accord de tonique Un accord de Si bémol mineur Si bémol, Ré bémol, Fa Ensuite on va chanter la quatrième note Donc la sous-dominante de la gamme de Si bémol mineur Donc Mi bémol Et on enchaîne en chantant avec l'accord de dominante Cinquième degré de la gamme de Si bémol mineur Donc Fa majeur Que l'on va chanter Do, La, Fa Et on reviendra à la note Si bémol Si bémol, Fa Et on reviendra à la note Si bémol m'a Sous-titrage ST' 501 Pour accompagner cette petite mélodie, on va plaquer des accords, des accords de la gamme de Si bémol mineur. Ici sur le Fa, on va plaquer un accord de dominante, un accord de cinquième degré, un accord de Fa que l'on va jouer de Fa majeur, que l'on va jouer La Do Fa avec les doigts et 1, 2, 5. Ici sur le Si bémol, on va plaquer un accord de tonique, un accord de Si bémol que l'on va jouer Si bémol, Ré bémol, Fa avec les doigts et 1, 2, 4. Sur le Fa, un accord de dominante, cinquième degré, donc un accord de Fa que l'on joue La Do Fa avec les doigts et 1, 2, 5. Sur le Mi bémol ici, un accord de Mi bémol mineur que l'on va jouer Si bémol, Mi bémol, Sol bémol avec les doigts et 1, 3, 5. Ici sur le Do, alors on va voir comment ça sonne, soit sur le Do soit sur le Fa ici, un accord de dominante, cinquième degré, de la gamme de Si bémol mineur, Donc un accord de Fa majeur que l'on jouera La Do Fa avec les doigts et 1, 2, 5. Et pour finir, on plaque un accord de tonique, un accord de premier degré, Si bémol de Si bémol mineur, Si bémol, Ré bémol, Fa avec les doigts et 1, 2, 4. Avant de commencer à accompagner cette petite mélodie, on va faire 1, 4, 5, 1 d'harmonisation dans la tonalité de Si bémol mineur. Tout d'abord, on va poser les doigts et les doigtés de la main gauche. Donc on va mettre le Si bémol, donc doigté numéro 5, Mi bémol, doigté numéro 2, et Fa doigté numéro 1. Donc premier degré, Si bémol, Mi bémol, quatrième degré, et Fa, donc cinquième degré de la gamme de Si bémol mineur. Pour faire le 1, 4, 5, 1 en Si bémol mineur, on va plaquer trois accords. L'accord de Si bémol, donc Si bémol mineur, Si bémol, Ré bémol, Fa avec les doigts et 1, 2, 4. Ensuite, on va plaquer un accord de Mi bémol, que l'on va jouer Si bémol, Mi bémol, Sol bémol. Ensuite, on va jouer un accord de Fa majeur, donc on va La, Do, Fa avec les doigts et 1, 2, 5. Et on revient sur Si bémol, Ré bémol, Fa avec les doigts et 1, 2, 4. Je vais les jouer dans l'ordre de l'accompagnement, donc on va commencer par un cinquième degré, donc un accord de Fa. Suivi d'un accord de 1er degré, de Si bémol mineur, Si bémol, Ré, Fa. Un accord de Dominante, cinquième degré. Un accord de 4ème degré, un accord de Mi bémol, Mi bémol mineur. Un accord de Dominante. Un accord de Dominante. Et un accord de Tonique. Donc, j'ai joué l'accord de Dominante sur le Do. Maintenant, je vais le jouer sur le Fa pour écouter ce qui va le mieux en accompagnement. Donc, ça sonne mieux qu'un accord de Dominante sur le Fa ici et revenir sur une Tonique. Donc, premier degré, cinquième degré, premier degré, cinquième degré, quatrième degré, cinquième degré et premier degré. 5, deuxième degré, cinquième degré. Sous-titrage ST' 501